Roland et Abédian, vous êtes directeur artistique de l'ensemble Musica 13, qu'on suit toujours de très près avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes basé à Marseille et vous nous proposez régulièrement des concerts, des créations. Mais au-delà de ces activités de directeur Musica 13, vous faites rayonner le chant choral, et notamment en cette rentrée 2022, et ce sera pour la troisième fois, avec ces programmes de rentrée des chœurs que vous chapotez, et des programmes qui vont permettre d'une part au choral de se retrouver, et d'autre part au public de s'apercevoir que malgré le Covid, il y a toujours une joie de vivre, une joie de pratiquer la musique chorale à plusieurs. Donc cette idée vous est venue justement après une période où ça a été quand même difficile pour les ensembles musicaux, non seulement professionnels, mais également amateurs. Alors oui, en fait ce n'est pas une idée qui m'est venue, c'est une idée qu'on m'a apportée. En fait c'est le conseil départemental qui a souhaité mettre un financement pour permettre au chœur de l'ensemble du département de renouer avec le plaisir de chanter. Et l'idée a été de faire un week-end un peu étoffé sur l'ensemble du département, avec le maximum possible de chœurs amateurs et professionnels. Alors évidemment, je me suis emparé de cette idée, et on a proposé à Musica 13 de gérer toute cette affaire pour la raison suivante, c'est que Musica 13 est depuis deux ans Centre National d'Art Vocal, et c'est à ce titre-là que nous gérons cette manifestation. Alors il y a vraiment dans le projet de programmation quelque chose de très large, parce que là on a évoqué évidemment l'axe de la musique contemporaine, que vous pratiquez maximalement, mais pas uniquement d'ailleurs. Mais là, ce sont vraiment des répertoires très divers qui seront proposés aux auditeurs tout le week-end à partir du 9 septembre. Absolument, c'est l'idée de départ de toute façon, de façon à n'exclure personne, à la fois du point de vue des auditeurs, mais aussi des ceux qui pratiquent. Donc oui, et puis moi je n'ai jamais conçu que la musique était comme ça dans des cases, j'ai toujours détesté le terme de musique contemporaine, donc ce n'est pas évidemment en accent uniquement sur cela. Bien entendu, la création est présente, il y a des choses qui se passent, il y a même d'autres ensembles qui créent des pièces, etc. Donc ça c'est bien, mais c'est très ouvert, on va entendre du jazz, de la musique de variété, de la musique sacrée, etc. C'est très ouvert, très, très... Et puis surtout, ce sont des manifestations gratuites, le public vient et se réjouit d'entendre toutes ces choses. Moi je trouve que c'est très bien que ça se passe aussi en septembre, parce qu'en fait, par habitude, les chœurs amateurs travaillent leur programme pour le mois de mai, etc. Ils ont une fin d'année absolument épouvantable parce qu'ils sont débordés, et en fait, je pense que moi je me dis que c'est une façon, alors là c'est le pédagogue qui parle, c'est une façon d'habituer les chefs à prévoir les choses avec plus d'avance. C'est-à-dire que quand on prépare un programme pour septembre, ça veut dire qu'on a déjà pensé la saison d'après, et donc ça permet de changer ces habitudes qui sont de voir les choses année par année. Et y compris pour la musique pratiquée par des amateurs. Il y a quelques années, vous aviez quand même quelques interrogations par rapport à cette pratique amateur. Y a-t-il eu quand même une évolution dans un sens positif, peut-être avec une professionnalisation des chefs de chœur ? Absolument, alors évidemment dans toutes les régions, je crois, enfin toutes les régions où des conservatoires ont installé une classe de direction qui était viable, il y a eu des progrès. Forcément, les gens sortent avec des compétences acquises qui sont supérieures, et ça permet évidemment au bout de 20 ans, 30 ans, d'avoir des chefs qui font des choses, et qui font des choses personnelles, souvent très intéressantes. Vraiment, il y a beaucoup de choses en fait. Après, nous avons encore, nous, du travail, nous en tant que centre, pour aider, non pas du tout, du tout à la professionnalisation de ces chœurs, parce que ça, il ne s'agit pas de ça du tout. Les chefs doivent être professionnels. Les chœurs, non, bien sûr, le plaisir de chanter, c'est avant tout. Mais par contre, on peut imaginer, par des ateliers, toutes sortes de formations, on peut imaginer, bien sûr, que les gens vont progresser, et que le public qui chante va rajeunir aussi. Ça, c'est tout un enjeu important. Alors, vous évoquez des ateliers. Effectivement, dans tout ce week-end, à partir du 9 septembre, il y aura non seulement des concerts, mais des ateliers. Donc, c'est vraiment lié à ce projet. Absolument, mais les ateliers, nous, on va les poursuivre tout au long de l'année. Il y en a quelques-uns dans le cadre de ces deux journées et demie. Mais évidemment, on ne peut pas multiplier, c'est impossible, parce que ceux qui sont intervenants sont aussi souvent chefs de chœur. Donc, ils sont eux-mêmes en train de pratiquer ici ou là. Donc, on a évidemment beaucoup de choses, et on pourrait difficilement faire davantage, sauf à rajouter du temps, bien sûr. Il faudrait plus de temps pour tout faire. Mais ça donne une envie, un goût, et ça donne peut-être l'envie au public d'aller voir ce que nous proposons, et que d'autres proposent. Nous ne sommes pas les seuls à faire des choses. Il y a des chœurs et des chefs de chœur qui proposent aussi des petites choses par-ci, par-là, tout le temps, des rencontres, des tas de choses. Nous tâchons d'aider au maximum à cela et de faire en sorte que l'art vocal, comme on aime le dire, soit une discipline beaucoup plus considérée. Alors, Roland et Rabédian, il y a beaucoup de concerts prévus dans ce week-end à partir du 9 septembre. Et d'ailleurs, on verra le détail sur cette page d'Estimed. Il y a aussi beaucoup d'endroits. Notre démarche est la suivante. Nous envoyons un courrier à l'ensemble des maires et des communes du département. Et puis, ce sont ceux qui répondent, qui, évidemment, qui répondent, et puis qui sont vraiment des vrais partenaires, en fait. Parce qu'évidemment, ils aident à la mise en place de tout cela, parfois financièrement, enfin, toujours un peu financièrement. Et puis, également, évidemment, en aidant avec tous les moyens techniques à la disposition. Donc, non, c'est vraiment... Ce sont les villes qui ont répondu. Hormis Arles, qui n'a pas répondu. On fait quand même à Arles, parce que nous allons faire l'Oresti chez nos amis d'Actes Sud, et donc, qui nous ont ouvert les portes. Mais la ville d'Arles n'a pas répondu à notre sollicitation. Mais ce sont les seuls. Donc, ceux qui ne sont pas là, on ne pourrait pas dire ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas là, qui ont répondu, mais on ne peut pas tout prendre. Donc, les choix se sont faits souvent pour des questions de lieu. Et ça veut dire que ceux qui ont répondu cette année vont être présents l'année prochaine. Vous voyez, c'est vraiment une chose très, très ouverte et sans aucune... De notre point de vue, en tout cas, il n'y a aucune accroche soit personnelle, soit politique, soit... Enfin, non, c'est vraiment très ouvert. Alors, vous parlez de l'Oresti. Cela fait partie de moments importants dans tout ce week-end. Vous avez évoqué Arles, mais auparavant, il y aura ce concert au Conservatoire de Marseille, le 9 septembre à 20h30. C'est un travail qui collecte, en fait, une préparation très intense et qui a fait appel à beaucoup d'intervenants de l'extérieur. Oui, alors c'est toujours l'idée que, évidemment, avec l'ensemble Musique A13, puissent participer d'autres chœurs. Et Musique A13 a créé, dans le cadre du CNAV, un chœur interprofessionnel, donc qui s'adresse à tous les professionnels de l'ensemble de la région Sud, qui peuvent venir travailler un week-end par mois, à peu près, à Marseille, dans la salle Musique A13, pour participer à des projets que nous proposons. Donc, là, c'est Daria Kutsevalova qui a préparé ses amateurs, qui sont des amateurs plus qu'éclairés, puisque ce sont des gens qui lisent parfaitement la musique, qui sont des professionnels de la musique. Voilà. Ils ne sont pas très nombreux pour l'instant, parce que ça démarre, mais évidemment, nous avons l'espoir que ce chœur devienne un chœur vraiment important et qui, quelque part, soit la continuité de ce qu'était un peu le chœur contemporain autrefois. Voilà. Mais avec, évidemment, un répertoire qui n'est pas exclusivement contemporain. On avait imaginé des choses autour de la musique baroque qui n'ont pas pu se faire, mais on a toujours cela présent à l'esprit. En tous les cas, ils viennent avec nous chanter l'Oresti de Xenakis, qui est une œuvre extrêmement, je dirais, généreuse, populaire et grave en même temps. Et ça joigne la maîtrise du conservatoire que Anne Périsset dirige, ainsi que les enfants de l'École du domaine du possible d'Arles. Donc, il y a, voilà, tout ce beau monde, plus l'ensemble United Berlin, excusez du peu, parce que c'est un ensemble très, très important qui est voué, lui, à la musique d'aujourd'hui et que j'ai eu le plaisir de diriger deux fois, une fois pour un concert à Hambourg, il n'y a pas si longtemps, au mois de mars dernier. Et Musica 13 a donné déjà à Berlin, avec eux également, sous ma direction, l'Oresti. Voilà, notons également des échanges avec des groupes plus extérieurs et tout à fait professionnels, puisque vous recevez, donc, le dimanche 11 septembre, à 17h, à l'église Saint-Laurent de Marseille, face au Mussem, l'ensemble des éléments dirigés par Joël Subiette, qu'on connaît bien dans le milieu musical, et qui viendra proposer un programme de Méditerranée sacrée, avec des polyphonies anciennes et modernes, en hébreu, en latin, en grec ancien, en arabe et en araméen. Oui, alors ça, c'est évidemment le programme qu'il choisit pour nous. C'est formidable. Joël est un vrai compagnon. Et l'idée, c'est que là, nous pouvons l'accueillir, en fait, parce que, il faut le dire, la Fondation Bétancourt est nous-mécène. Et dans le cadre de ce mécénat, elle a choisi un certain nombre de choses que nous faisons, elle a ciblé un certain nombre de choses et la rentrée des cœurs en fait partie. Donc, dans ce cadre-là, ça nous permet d'inviter des gens extérieurs au département. Et notamment, là, on a décidé que ce seraient les éléments, parce que les éléments sont aussi un centre d'art vocal et que nous aimerions pouvoir inviter l'ensemble, évidemment, des acteurs des centres d'art vocal en France. Donc, Accentus, Spirito et d'autres. Eh bien, un grand merci Roland et Rabédian. Et bien sûr, Destimed suivra de très près toutes les activités de Musica 13 pendant cette nouvelle année et au-delà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada